Je vais commencer des cours au microéconomie et mon premier cours va être sur le comportement du consommateur. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. La microéconomie, c'est une partie très mathématisée des matières de sciences économiques. Pour cela, on part des hypothèses, on part des hypothèses ou bien des axiomes. Un axiome, c'est quelque chose qu'on accepte comme vrai, mais on n'a pas besoin de démontrer. Alors, aujourd'hui, on va voir les axiomes de la rationalité du consommateur. Un consommateur rationnel, c'est celui qui va respecter ces axiomes qu'on va voir. Tout d'abord, un consommateur veut acheter beaucoup de choses. Il n'a pas de limite à ce qu'il veut acheter. On peut citer des exemples. Une voiture, ou bien deux, trois voitures, des motos, des villas, voyager partout, etc. Et tout ça, on n'a pas besoin de démontrer, même si je prends l'exemple de quelqu'un qui est très, très riche. Je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos et Elon Musk, ces deux fortunés les plus riches au monde. Ils peuvent acheter tout ça et peuvent s'offrir tout ce qui existe sur la planète Terre. Eh bien, la nature humaine veut qu'on cherche toujours plus. Actuellement, ils ont des rêves d'aller voyager vers d'autres planètes comme Mars. Ça, c'est le premier axiome, c'est la maximisation. Un consommateur, naturellement, veut toujours plus. Ça, c'est le principe de maximisation. Mais comme vous le savez, il y a quelque chose qui va limiter ses achats, c'est le budget. Et là, on est en présence d'un deuxième axiome, c'est la contrainte budgétaire. Le consommateur veut bien acheter tout ça, mais le budget va intervenir pour limiter les possibilités d'achat. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on veut acheter et que le budget est limité, on doit faire des sélections. On doit sélectionner des combinaisons de biens qui peuvent rentrer dans notre budget. Et là, on parle d'un troisième axiome, c'est l'axiome d'arbitrage. Une fois que le consommateur précise ou bien sélectionne un certain nombre de combinaisons qui rentrent dans le budget, qui peuvent être achetés par le budget, il doit faire des choix, il doit faire des préférences. Il doit être capable de classer ces sélections, ces combinaisons de biens par ordre décroissant de préférence. Et là, on parle d'un quatrième axiome, c'est l'axiome de préférence. Et dans cet axiome, on doit préciser qu'un consommateur rationnel préfère toujours plus à moins. Si on fait choisir un consommateur rationnel entre deux voitures et une voiture, il doit toujours choisir deux voitures. Voilà un peu les quatre axiomes sur lesquels on va se baser pour tout ce qui va suivre par après au microéconomie. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on va avancer un petit peu aujourd'hui et on va voir la contrainte du budget. On va voir comment on peut représenter graphiquement la contrainte budgétaire. Pour cela, on va prendre un exemple très simple. Vous avez par exemple un consommateur qui dispose d'un budget de 150 euros et que ce consommateur a le choix entre deux biens, deux produits. Donc, ce budget va être consacré à l'achat de deux biens. Le premier bien, on va l'appeler Y, vous pouvez penser à un bien particulier, je ne sais pas quoi, un voyage, aller au cinéma, etc. Donc, vous avez deux biens. Un premier bien qu'on va appeler Y, qui coûte 15 euros la pièce. Et un deuxième bien, un deuxième produit, qui coûte 10 euros. Et le consommateur veut acheter ces deux biens. Il doit former une certaine combinaison de ces deux biens. Alors, pour représenter graphiquement la contrainte budgétaire, c'est très simple. On doit trouver deux points parce qu'on sait très bien que c'est une droite et on va expliquer pourquoi après. Donc, on doit trouver deux points dans le graphique. Et sur le graphique, on va représenter sur l'axe des abscisses le produit X. Donc, c'est les comptes été de biens X qu'on peut acheter. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter les comptes été de biens Y que le consommateur peut acheter. Et bien, pour trouver deux points, c'est simple. Imaginons que le consommateur va consacrer tout le budget pour acheter le bien X. Combien de biens X peut acheter avec 150 euros ? Sachant que X égale 10 euros. C'est simple, 150 divisé par 10, ça va faire 15. Donc, on a un premier point. Donc, si le consommateur n'achète que X, il va se trouver sur la ligne, sur l'axe des abscisses au point 15. Si, par contre, donc on a un premier point. Si, par contre, le consommateur va consacrer la totalité du budget pour l'achat du bien Y. Combien de biens Y va acheter, sachant que Y égale 15 euros et le budget est de 150 euros ? Le même raisonnement, on fait 150 euros divisé par 15, ça va faire 10. Donc, on a un deuxième point. Et si on rejoint ces deux points, on a notre contrainte budgétaire. Voilà notre droite de budget. Il faut comprendre que tous les points qui se trouvent sur cette droite, c'est des combinaisons de biens Y et X possibles. C'est des combinaisons possibles d'achat. Par exemple, le consommateur peut décider de choisir 10 unités de X et 5 unités de Y. Ou bien 5 unités de X et à peu près 6,6 unités de Y. Donc, tous les points qui se trouvent sur la droite représentent des combinaisons possibles. On peut faire quelques réflexions sur cette droite. Par exemple, si le budget du consommateur augmente. On n'est plus 150, mais 200 euros par exemple, ou 300 euros. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette droite ? Eh bien, tout simplement, les deux extrêmes vont changer. Donc, le consommateur va avoir une droite décalée vers le haut. Donc, on va déplacer cette droite dans ce sens-là. Alors, à l'inverse, si le budget, par exemple, du consommateur se réduit vers 100 euros ou 50 euros, eh bien, cette droite va se décaler vers le bas. Va se décaler en parallèle vers le bas. Maintenant, si, par exemple, le prix d'un bien a changé. Si, par exemple, le prix de Y est de 10 au 5 au lieu de 15, eh bien, ce qui va se passer, sachant que tous les autres paramètres restent inchangés, restent intacts, ce qui va se passer, c'est que le consommateur, puisque le prix a baissé, il peut acheter beaucoup plus de Y s'il choisit d'acheter que Y. Donc, cette droite va se glisser de cette manière-là. Au contraire, si le prix de Y augmente, eh bien, le consommateur va acheter moins de Y. Donc, cette droite va se glisser de cette manière-là. La même chose, on peut faire la même réflexion pour le bien X. Si le prix diminue, alors, la droite va se glisser dans ce sens. Au contraire, si le prix de X augmente, eh bien, cette droite va se décaler, ou bien, ça va se glisser dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est juste quelques exercices pour voir l'impact de ces choses-là sur la droite. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on avait un exemple, et on reste toujours avec cet exemple. Vous avez deux biens, un bien qui coûte 15 euros, et un autre bien qui coûte 10 euros, avec un budget de 150 euros. Donc, le consommateur va faire des choix pour dépenser ces 150 euros et avoir des combinaisons de biens de X et Y qui vont maximiser la satisfaction du consommateur. Et donc, la dernière fois, sur base de cet exemple, on a tracé la droite budgétaire. Eh bien, cette droite du budget est décroissante. Comment on peut justifier, sans passer par des maths, que cette droite doit être décroissante ? Eh bien, imaginez que les 200 euros représentent une boîte, ici, que je vous trace ici. Alors, la question de cette décroissance est liée au fait que quand on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre pour respecter la même dépense. Si on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre. Ou bien, à l'inverse, l'augmentation de la consommation d'un bien doit avoir forcément l'impact sur la diminution de la consommation de l'autre bien. Vous voyez cette boîte. Si on augmente, par exemple, ici, la consommation de Y, on va avoir une diminution forcément de X pour avoir la même surface qui représente 200 euros. Et à l'inverse, si on réduit la consommation de Y et qu'on doit forcément augmenter la consommation de X pour rester avec la même surface de 200 euros. On va voir maintenant, d'un point de vue mathématique, comment on peut trouver cette droite de budget. Vous avez un budget de 150 euros. Et ce budget doit être dépensé totalement en achetant X et Y. Alors, on va acheter une certaine quantité de X qui coûte 10 euros. Donc, on doit acheter 10 euros fois la quantité de X, c'est X, plus 15 euros fois la quantité de Y. Alors, ça va être Y égale moins 10 sur 15, X plus 150 sur 15. Ou bien Y égale moins 10 sur 15, X plus 10. Voilà. Et vous voyez bien que cette droite, c'est sous forme de Y égale à X plus B. et le A, dans notre cas, c'est moins 10 sur 15. On verra plus tard que ce moins 10 sur 15 a une signification. Ça correspond au coût d'opportunité de renoncer à un bien pour consommer un autre bien. Ça, on verra dans d'autres vidéos plus tard. Et donc là, on obtient notre droite en termes mathématiques. Pour tracer la droite, il faut trouver au moins deux points. Si on donne par exemple la X0, on voit que Y égale 10. Et si on donne à Y0, on aura 10X sur 15 égale 10. Donc X égale 15. Donc on obtient deux points. Donc 0, 10 et 15, 0. Ce qui permet de tracer notre droite qui va passer sur ces deux points. Dans ce troisième cours, en microéconomie, on va parler davantage de la contrainte budgétaire parce que c'est très important de la comprendre. Alors, vous avez cette contrainte qu'on a tracée dans les cours précédents. Vous pouvez les revoir. Alors, cette contrainte budgétaire, il faut comprendre que tous les points qui se trouvent en dehors de cette contrainte, plus loin, sont des points que le consommateur ne peut pas acheter. Ce sont des points très très chers. Des combinaisons de biens très chers. Alors, si on prend l'exemple de... On va prendre n'importe. On va prendre celui-là par exemple, 15. Est-ce que notre consommateur peut acheter 15 unités de Y, du bien Y ? Y pensait que c'est aller au cinéma, par exemple. Alors, est-ce que notre consommateur peut s'offrir 15 tickets de cinéma ? Il ne peut pas parce que 15, ça va lui coûter plus que 150 euros. 15 fois 15, ça fait plus que 150 euros. Est-ce que, par exemple, si je prends un autre point, ici, le point qui correspond à 10 unités de Y et 10 unités de X, est-ce que le consommateur peut acheter cette combinaison 10 fois Y et 10 fois X ? Eh bien, il ne peut pas parce que ça dépasse le budget. Ça dépasse le budget. Si on calcule, 10 fois 10, ça fait 100 euros, ici. Et 10 fois 15 euros, ça fait 150. Et le consommateur ne dispose que de 150 euros comme budget. Donc, en règle générale, tout ce qui se trouve dans cet espace-là dépasse les capacités budgétaires, la contrainte budgétaire du consommateur. Et tout ce qui est en dessous de cette droite, le consommateur peut l'acheter. On peut prendre l'exemple de 5 unités de X et 5 unités de Y. C'est tout à fait possible pour le consommateur. Et ça va lui coûter 5 fois 10 et 5 fois 15. Ça fait moins que 100. Ça fait moins que 150 euros. Donc, tout ce qui se trouve dans cette zone-là rentre dans les capacités d'achat de notre consommateur. Ça, c'est la première chose à savoir. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on fait choisir, par exemple, notre consommateur entre 5 unités de X et 5 unités de Y ont bien 10 unités de X et 5 unités de Y qui restent toujours dans les capacités budgétaires de notre consommateur, eh bien, le consommateur doit choisir la combinaison de 10X et 5Y. Pourquoi ? Parce que le consommateur est rationnel, c'est-à-dire qu'il respecte les axiomes dont on a parlé dans la première vidéo. Et parmi lesquels, il y a la maximisation. Le consommateur, son objectif, c'est de chercher à maximiser sa satisfaction en respectant sa contrainte budgétaire. C'est ça, le but de notre consommateur, c'est d'avoir le maximum de satisfaction possible en dépensant son budget. Voilà pour ce cours. La prochaine fois, je vais parler de la courbe d'indifférence. Je vous dis alors à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada